Yo les coco comment ça va c'est alexis j'espère que vous allez bien moi ça va nickel on se retrouve pour la vidéo en rapport avec la dempra gang ça se prononce comme ça oui effectivement ça se prononce comme ça comme tel voilà je suis désolé si ce n'est pas de cette façon là que vous attendiez que ça se prononce je sais pas c'est ça veut dire quelque chose de ce que je viens de dire on va pas se cacher c'est un peu le dawa dernière mois je vais pas dire le contraire ne vous inquiétez pas la dempra gang c'est quoi à la base c'est quelque chose qui a été créé pendant le premier confinement le premier confinement qui nous a un peu tout saoulé on va pas se le cacher qui était très très stricte très très nécessaire qui a très très bien fonctionné malgré les cons qu'ils étaient dans les rayons des magasins qui prenait tout pour eux qui croyaient qu'ils allaient vivre sous terre dans un bunker qu'ils allaient crever et tout voilà tous ces cassos là voilà désolé je suis d'accord la déco n'est pas ouf le bordel n'est pas ouf mais nous sommes dans la chambre je suis dans la chambre l'ancienne chambre de ma soeur voilà tout simplement alors le premier plan vous avez vu toutes les photos c'est pour ça que j'ai changé d'emplacement et donc je ne sais pas si vous voyez quoi derrière en fait parce que mon téléphone quand vous dire ça je ne voulais jamais dit il faut que je le retourne parce que ma caméra qui fit ma tête normalement on fait les rayes et tout tout rayé en fait j'ai que la caméra arrière qui filme très très bien je ne sais pas comment on fait une photo de mon téléphone dans l'état où il est voilà malheureusement dans les boulots où j'ai travaillé le téléphone n'a pas trop survécu du coup va falloir que je change de la vitre à la vitre avant tout simplement du coup c'est pour ça que je ne vois pas le retour et que je regarde tout le temps l'objectif ça c'est un point positif déjà ça on peut se le dire alors la zemfragang à la base c'est une sorte d'association à but non migratif donc c'est à dire que normalement ce n'est pas un truc légal tout à fait je n'ai même pas prévenu une mairie ou quoi que ce soit et j'ai été le fondateur de cet événement de ce de ce nom de cette chose et qui est devenu un gros facebook j'ai créé ça pendant le confinement bien sûr j'avais fait ça totalement dans les règles c'est à dire que on n'avait pas le droit à plus de je ne sais pas combien de personnes près de 10 personnes par rassemblement si on était ensemble etc et pour le coup je pensais que ça n'est pas du tout marché parce que sur bordeaux il y a des rassemblements idéaux je n'ai pas vous dire aussi si vous regardez mes vidéos et que vous connaissez en vrai ou que vous savez que vous êtes de bordeaux vous savez ce qu'il cite rame quoi c'est c'est le cas de dire et donc du coup je voulais plus trop y aller parce qu'on s'était fait contrôler un avait failli manger une avente etc et du coup moi j'étais plus trop chaud ça ça m'a un peu refroidi et pas beaucoup pas et du coup je n'y allais plus et en même temps après j'ai rabaissé le la mazda mx5 ce qui a fait que du coup je ne pouvais plus aller à cet endroit là parce que ma voiture était trop basse et je vais pas vous mentir c'était le lieu sur laquelle la vidéo de la dame prague a été présentée à la base ce n'était pas du tout un rassemblement de la dame prague mais ce qui a fini par en être un en fait tout simplement parce que tous les gens qui étaient présents été de la dame prague enfin pas de la dame prague du groupe facebook de la dame prague je mettrai le lien dans la description comme d'habitude excusez moi je bégaye un petit peu j'ai du mal à parler mais ça ça c'est tout le temps voilà vous savez à part moi au bout de la troisième vidéo quand même même si ceux qui me connaissent depuis longtemps vous savez comment je suis mais ceux qui me connaissent depuis trois vidéos ça va être la troisième vous savez que je bégaye beaucoup voilà tout simplement et encore désolé de parler ainsi voilà ça m'est passé par la tête comme ça de faire un groupe je pensais qu'il n'y aurait personne finalement il y avait allez je dirais 20 40 50 60 et ça faisait augmenter comme ça on a dépassé les 100 100 50 rapidement mais c'était que des gens qui étaient dans le coin dans les environs de 33 quoi de ma région était plutôt cool plutôt bien et du coup j'ai pensé faire un petit rassemblement c'est à dire j'avais donné un lieu une heure une date tout simplement et j'avais dit voilà on s'en va tel endroit avec bien sûr des restrictions donc j'avais demandé à un m de distance masque obligatoire et voilà faire très très attention au cas où qu'on reste tous à chacun un de distance et qu'on fasse des petits groupes de 10 parce que c'est légal tout simplement donc on avait fait tout ça on avait fait des petits groupes de 10 on avait fait quand même le rassemblement ça s'était super bien passé et finalement je pensais qu'on allait être beaucoup moins voilà je pensais qu'on allait être beaucoup moins tout simplement vous savez pourquoi tu sais pourquoi parce que nous y étions 50 voitures 25 voitures c'est à dire il y avait 25 véhicules donc si tu comptes les personnes qui sont dedans le conducteur ça fait une personne tu avais déjà 25 personnes plus certaines personnes qui viennent avec des potes avec des potes avec des potes avec des chichas avec de l'alcool avec tout malheureusement ça fait plus de voilà ça fait très très beaucoup de gens ouais tout simplement du coup je pense que je vais m'en aller parce que je suis pas très légal dans cette vidéo donc vaut mieux que je me barre tout simplement donc je vais me casser et moi je vous dis à la prochaine alors j'assume que c'était une grosse connerie d'avoir fait ça mais c'était pas grave parce que ça s'est bien passé et finalement je vais vous raconter la petite subtilité d'histoire subtilité je sais pas si ça se dit vraiment pas je suis perdu là waouh c'est qu'à un moment en fait le rassemble se passait très très bien on était en soi je vais pas vous mentir on respectait et on respectait on respectait et on ne respectait pas en même temps voilà on va dire que on prenait encore ça la légère vu que c'était le premier confinement et que c'était pas trop trop commun on va dire et ça s'appelait encore le courant d'un virus pour vous dire alors qu'elle est actuellement il hésite entre le covi 19 et la covi 19 sans déconner merde pour vous dire que finalement n'était plus que que je pensais et du coup j'étais plutôt content c'est la première fois que j'avais réussi à ramener autant de monde c'était plutôt bien malheureusement c'était pendant le premier continent du coup voilà pas trop le dire mais finalement mais ça s'est bien passé on était tous avec nos masques on a tout respecté et bien sûr à force de connaître un peu les lois de tout ce qui est rassemblement même si or comme 19 sur des lieux publics non privés que les personnes ne sont pas au courant en fait de notre venue sachant qu'on ne fait pas de bordel on reste sur un parking on discute entre passionnés on est entre potes on voit souvent de tout ce qui est boisson argisante vous verrez dans n'importe quel rassemblement vers ici il ya beaucoup de monstres énergie même de de red bull je vais pas vous le cacher c'est rare quand il ya des gens qui ont l'alcool c'est plus des chichas je vais pas vous cacher que moi aussi j'avais déjà ramené ma chicha mais oui c'est plus des chichas ou des boissons argisantes qu'on ramène ça je vais pas vous le cacher c'est pas de l'alcool ou quoi ou sinon si c'est de l'alcool même si c'est illégal sur les lieux publics c'était pas les conducteurs forcément faut pas être non plus teubé parce que sur les rassemblements comme tel c'est plus des voitures que l'on veut présenter aux gens que des voitures qu'on veut cartonné si vous voyez ce que je veux dire si tu vois ce que je veux dire si tu as la même chose si vous avez la même chose à bout d'un moment du coup mais d'un coup on va et un petit point de sud parking dans lequel on était et bizarre mais on a vu des géroforts il y avait une ambulance je crois qu'il y en a comme papier il y avait aussi deux voitures de police le gendarmerie je ne sais plus et finalement mais tout le monde a cru qu'ils allaient venir ici et que quelqu'un avait balancé du coup tout le monde s'est barré en courant tout le monde s'est barré en courant finalement ce qui a fait que eh bien c'est parti dans le cacahuète tout le monde s'est cassé tout le monde a voulu aller à l'autre emplacement où j'ai fait la vidéo présentation de la Dempragang sous le parking couvert parce qu'il y avait personne à s'attendre parce que tout le monde s'était ramené en fait à mon rassemblement à moi ce que j'avais organisé du coup c'était plutôt droit finalement on est resté on était un petit groupe des dix dès que tout le monde était parti moi j'étais resté avec deux trois amis à moi d'autres personnes qui ont eu l'intelligence de rester parce que mais si tu étais qu'en groupe de dix en fait vu que les gens ont tous paniqué tu les laissais partir et toi tu restais tranquille et finalement on a réussi à être je sais même pas combien on était je crois qu'on était six sept donc on était moins dix du coup ça s'est bien passé et finalement les filles ne sont pas du tout venus donc forcément il y en a qui sont revenus mais pas beaucoup ça n'a pas suffi pour continuer le rassemblement du coup on est tous rentrés chacun de nos côtés et ça c'est bien fini les flics ne sont pas venus et on a eu un coup de stress à la boîte passette for you tout à tout le monde qui a couru comme ça par les véhicules et bon on va s'avouer que c'était un petit parking du coup pas tout le monde a allé vite mais voilà on a tous couru vers nos voitures et moi j'étais en moto ce jour là parce que la mx5 je sais plus ce qu'elle avait tout ça pour vous dire que la dumpra gang c'était juste un truc pour le kiff une association non déclarée que maintenant qui existe encore mais je ne fais plus de rassemblement parce que ça devient beaucoup trop risqué dangereux et qu'il y a maintenant la squad vous a et qui est totalement légal est en train de faire légaliser également je vous expliquerai ça du coup dans une vidéo participative je ne sais pas pourquoi je dis ça je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo qui sera consacrée du coup à la squad vous a parce que la dumpra gang est apparu et suite aux événements la dumpra gang ce qui a fait que la squad bouza est apparu et voilà du coup il ya eu les deux et il ya encore les deux mais c'est plus sa squad bouza en ce moment que la dumpra gang je vous ai expliqué ça prochainement voilà aujourd'hui on a fait des stickers de la dumpra gang je n'ai personne pour les imprimer je n'ai pas d'argent on va pas se le cacher je n'ai pas de sous pour imprimer je ne sais pas combien de stickers même si je me démerde pas mal et que mes stickers sont sympas je n'ai pas d'argent pour financer l'impression des stickers tout ça donc du coup ben c'est un peu une idée que je n'ai pas abandonné mais un petit peu quand même parce que j'ai réalisé les stickers sauf que je n'ai personne qui ne prend pas trop trop cher et puis ça me fait chier de dépenser mes sous à moi pour au final bon ben je sais que ça va se vendre mais n'est pas le but que moi je perds de l'argent parce que c'est fait sur une base pour le plaisir forcément donc forcément il y aura bientôt un site qui va sortir pour la squad bouza et pour la dumpra gang je vous expliquerai ça également une prochaine vidéo et voilà je crois que je t'ai assez expliqué la dumpra gang je t'ai expliqué ce que c'était nos anecdotes le rassemblement qu'on avait fait je crois que j'en ai fait deux ou trois pendant le premier confinement et ça s'était très bien passé sauf que j'ai arrêté parce que tout simplement les gens commençaient à ressortir même si c'était le confinement et il commençait un peu à la droite et à gauche un peu partout donc finalement j'ai préféré je crois que le dernier rassemblement c'était sous le parking couvert dans la vidéo que je vous ai montré du montage de la dumpra gang que j'ai upload sur la chaîne et je suis con parce que c'est la quatrième vidéo celle ci parce que la troisième vidéo c'était justement le montage de la dumpra gang pour vous présenter la dumpra gang tout simplement le style de véhicule qui avait donc c'était un peu tout mais surtout des voitures modifiées en mode stains rabaissé etc plutôt sympathique plutôt pas piqué d'un tour ouais ouais bref conclusion tout ça pour dire que dumpra gang s'est sorti de ma tête et que j'ai posé ça sur la table et que je me suis dit allez on fait ça voilà c'est tout bon c'est pas sorti le meilleur moment je peux vous le cacher mais c'est ça c'est tout toujours en description bien entendu ce que je peux mettre en description de ce que j'ai parlé si j'arrive à trouver des choses à mettre en description en rapport avec les sujets que j'ai abordé j'espère que cette vidéo vous aura plu vous aura éclairci sur le sujet je vous remercie grandement pour votre soutien j'ai gagné beaucoup d'abonnés grâce à la vidéo du chou caille je remercie tous les organisateurs et organisatrices de cet événement énormissime merci beaucoup à tout le monde d'avoir regardé cette vidéo celle ci est également celle du chou caille parce que voilà j'ai passé du temps dessus et je vous remercie de tous vos j'aime de vos retours en fait simplement de vos partages ça vient du fond du coeur et je vous remercie également de regarder cette vidéo et de me soutenir tout simplement n'oubliez pas comme d'habitude le petit pouce bleu qui fait plaisir je vous remercie toujours quand on était un petit pouce bleu ça fait tellement plaisir du fond du coeur merci beaucoup et un petit commentaire pour me dire si cette vidéo t'as plu si tu as des questions des choses comme ça si toi aussi tu as une association pas légale non déclarée pour l'instant voilà j'ai craché partout sa mère et de t'abonner de mettre la cloche si ce n'est pas déjà fait ainsi que de rejoindre le groupe de la d'un prague si tu es de l'aquitaine du 33 août simplement dans le coin tout simplement voilà je n'ai pas de choses à ajouter sinon tu peux rajouter aussi la squat de bouza sur ton facebook dans un groupe tu peux nous rejoindre dans le groupe voilà simplement je vous remercie je vous fais des bisous tout cas